Alors comment bien démarrer les exos sur les suites de fonctions là-dessus ? Je vous ai donné des supports, il ne faut quand même des explications. Je vous ai donné un support papier sur le fil. Ce qu'il faut bien voir, c'est qu'on a maintenant des suites de fonctions, non plus des suites de réel. Ça veut dire quoi ? En fait, ça veut dire qu'un élément de la suite un est une fonction et quand n va bouger, on va voir que cette fonction va bouger. Et le problème qui se pose, c'est est-ce que ça converge ? Mais il y a plusieurs sens de convergence. La convergence simple, je vous l'explique là, c'est de fixer un mix et de chercher, lorsque n est envers l'infini, est-ce qu'on arrive à appuyer et à faire tendre cette fonction vers une limite ? Alors cette fonction, on le voit ici sur l'animation, on se dit, pour chaque point, je vais tendre vers 0, sur R+, en tout cas. Même si je suis en 0, je pars de 0. Et même si je suis très très près, il arrive toujours un moment à partir duquel je vais converger. Par exemple, vous voyez, si je suis très près ici, il y a un n qui fait que je vais passer de l'autre côté de ce maximum que l'on va se déplacer et je vais finalement converger vers 0. Donc la convergence simple, c'est pour chaque x, on va regarder la suite numérique, fn de x, vers quoi est-ce ? Et on va trouver autant de limites que de x et on définit comme ça une fonction. Alors ce qu'il faut faire attention, c'est justement cette fonction. Des fois, je peux ne pas converger, aller vers l'infini, elle peut être discontinue. Donc je peux définir des fonctions par morceaux. On verra dans les exemples suivants. Mais cette convergence, on voit bien que cette fonction rouge là, il y a quelque chose qui ne va pas vers 0, il y a ce max qui ne va pas vers 0 et ça nous échappe. J'ai beau appuyer sur l'hédredome, j'ai toujours un bourrelet qui ressort. Et là, l'outil que l'on sort, c'est la convergence uniforme. La convergence uniforme, on va prendre cette limite qui nous vient de la convergence simple, donc ici la limite c'est 0, et on va voir si je peux appuyer uniformément sur la fonction pour le faire attendre vers 0. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut que la borne sup de un-u, ma limite, la distance entre ma fonction rouge et la fonction limite, c'est en gros la distance max que l'on peut voir. Est-ce que je peux la rendre aussi petite que je veux ? Et là, typiquement, on voit que j'ai toujours un max qui a toujours la même valeur. On voit que cette borne sup est infinie, ne converge pas vers 0. Donc je ne converge pas uniformément vers 0. On a ce problème du brûlé, je ne peux pas appuyer uniformément. Alors, le Desmos, c'est un outil, il faut connaître la valeur du max et compagnie. Moi, je vous incite à bien maîtriser votre MATLAB aussi, pour vous aider. Donc là, il y a toute une explication qui ressemble à ce que vous avez fait en TP2C, il faut vous dire comment maîtriser les fonctions, les produits thermataires et tout. Mais une fois que je sais faire ça, je peux afficher ma fonction, et MATLAB vous propose une fonction qui s'appelle max. Vous donnez le vecteur des échantillons, elle vous dit pour quel indice de ce tableau la valeur est max, et elle vous donne la valeur du maximum. Donc, ça me permet d'introduire cette notion de argmax, argument du max. C'est quoi une borne sub ? C'est le maximum de tous ces points rouges, en valeur absolue pour la norme infinie. Et je peux l'avoir, cette valeur maximum, pour un certain x qui s'appelle argmax, l'argument du maximum. Donc là, ce max, c'est fn de l'argument du maximum, et fn de l'argument du maximum, c'est ma valeur max, ma borne sub, et donc c'est égal à ma norme infinie de fn moins ma limite, qui vaut 0 dans ce cas-là. Et donc MATLAB peut le calculer numériquement. Donc, cette animation que je vous fais avec Despons, vous pouvez récupérer ce script, changer la fonction, et vous pouvez tracer u1, u2, u3, u4, et repérer le max, c'est-à-dire cette norme infinie, on voit qu'elle ne bouge pas, elle reste constante dans cet exemple-là. Faites attention cependant, c'est ce que je montre ici, il faut échantillonner la fonction suffisamment finement pour pouvoir l'avoir. Donc là, la fonction est mal échantillonnée, là elle est bien échantillonnée, et on voit bien la suite. Donc on peut représenter, ça je l'ai fait dans une autre feuille, à propos du TP-Signal, on peut représenter cette suite et voir si ça converge classiquement. Donc vous pouvez vous aider de ces exos, mais surtout, au début, il faut arriver à bien comprendre cette notion de convergence uniforme. Si on regarde le desmos de la deuxième animation, vous pouvez choisir ici votre type de convergence, donc là, oui, je fixe un x, vous voyez que je peux, si je bloque n, je peux, là je ne peux pas, sur les autres je pouvais, je peux bouger le x, et regarder vers quoi je tends, et on voit que cette fuite de fonctions, gn, est tend vers la fonction rouge, limite, pour chaque x. Elle est continue, cette fonction, elle est définie par morceaux, c'est la fonction ramp, que l'on connaît bien le signal. Et si on veut chercher sa convergence uniforme, eh bien, il faut regarder la distance entre gn et sa limite. Donc pour ce x-là, la distance, c'est ce que je souligne avec la souris, et je vous ai montré le argmax, pour x vaut 1, ainsi à peu près, par exemple, eh bien, ma distance entre rouge et noir, donc cette distance-là, c'est ma norme infinie de gn moins g, c'est la distance entre gn et la limite g, je la trouve pour x qui voit argmax, qui est ici, et la convergence uniforme, ça veut dire quoi ? Mais maintenant, au lieu d'appuyer juste à chaque point à part, et de prendre le risque d'avoir un bourrelet qui sort, j'appuie uniformément avec ces plaques en pointillé, ce que j'appelle les spaghettis, j'ai un petit spaghettis autour de ma fonction limite rouge, et est-ce que lorsqu'n est envers l'infini, j'arrive à appuyer aussi finement que je peux ? Là, on voit que oui, la largeur du spaghettis peut tendre vers zéro, et donc je peux faire coller uniformément la courbe noire sur la rouge, j'ai convergence uniforme. Et maintenant, si on regarde, par exemple, la fonction dérivée, on voit que chaque point converge simplement, donc là, je peux le déplacer, chaque point converge simplement vers 1, ici, quand je suis négatif, chaque point converge vers zéro, finit par converger, attention, c'est discontinu, en zéro, je converge vers 1 demi. Donc, la limite à la convergence simple, elle est parfaitement discontinue. C'est une fonction que l'on définit par morceau, qui vaut 1 pour R positif, strict, 0 pour R négatif, et 1 demi, vous pouvez calculer la limite, ça c'est les exos sur les suites numériques, et elle vaut 1 demi en zéro. À ce moment-là, j'ai une limite qui est discontinue, et je peux regarder, est-ce que ça converge uniformément ? Et là, je vois, avec cette animation, que j'ai un argmax, qui se balade, qui rejoint zéro, et j'ai un max, qui fait que j'ai une distance, qui vaut toujours 0,1, mais surtout, je sais que je converge, c'est l'équivalent à un signal de Dirichlet, c'est comme une série de Fourier, au niveau de la discontinuité, je converge entre la limite à droite plus la limite à gauche divisé par 0. Et donc là, je converge vers 1 demi, et je ne peux pas avoir une distance qui va être proche de 1, pour R strict positif, et proche de 1,5 juste après, mon spaghetti vert, il est impossible de venir le resserrer, je n'ai jamais convergence uniforme pour ce qui est de la dérivée. Donc voilà le ressenti, cette histoire de spaghetti, et ce que c'est cette fonction-là. La convergence uniforme, pourquoi on la veut, elle est intéressante, parce qu'elle me permet de dire, si j'ai une suite de fonctions continues, je peux garder la continuité, je peux garder, je peux avoir la, je peux permuter. la dérivée de la limite, c'est la limite des dérivées, l'intégrale de la suite, c'est la suite des intégrales, c'est la limite de la suite des intégrales. Donc j'ai toutes ces propriétés que je peux utiliser, mais je peux aussi m'en servir, donc chercher dans les exos à ne pas calculer cette norme infinie, ce qui peut être pénible, chercher à déjà utiliser et dire, tiens, ma limite n'est pas continue, et comme j'ai CVU et FN continue impliquent limite continue, je dois avoir continuité. Si je vois que ma limite n'est pas continue, à ce moment-là, je vais dire, ça ne converge pas uniformément, pas besoin de chercher, c'est valant. Et si je n'arrive pas à contourner le problème comme ça, il va falloir que je me cogne cette recherche de max. Alors ne la faites pas tout de suite, si vous pensez que ça converge, mais ici vous pensez que ça ne converge pas uniformément, et bien pourquoi pas minorer ce max, trouver une valeur qui est plus petite que cette distance max. Et si cette valeur plus petite, qui ne doit plus dépendre de x, se met à ne pas tendre vers 0, et bien vous avez minoré par quelque chose qui ne tend pas vers 0, votre norme infinie ne tend pas vers 0, et vous allez gagner. Inversement, si vous pensez, comme dans le cas de cette courbe-là, que ça tend vers 0, vous pouvez essayer de majorer fn moins f, sa limite là, vous la majorez par une fonction simple, et si cette fonction simple, vous savez calculer facilement sa norme infinie, et donc là, il n'y a plus de x, j'insiste, c'est un nombre qui dépend de n, et ça devient une suite numérique classique. Si cette suite numérique majorante converge vers 0, ça veut dire que votre norme infinie qui est positive, c'est exactement les résultats de suite numérique, la norme converge vers 0. Donc voilà, les astuces pour éviter de faire une recherche de max systématiquement, utiliser continuité, dérivabilité, et ces théorèmes avaient leur contre-imposé, j'ai fait une fiche dessus, utiliser majoration et minoration là-dessus, aussi, là-dessus. Donc voilà, ça c'est la fiche que vous pouvez utiliser, surtout par contre-imposé, en fait, donc les FN convergent uniformément vers F, elles sont continues sur delta, ça implique que F est continue, vous avez tout le temps la contre-imposé que vous pouvez venir ajuster mais FN sont continues et ma limite n'est pas continue, alors ça implique que je n'ai pas convergent uniforme, donc je peux utiliser les contraposés pour éviter ces calculs. Bisous, j'espère que ça vous aide et à très bientôt pour la prochaine. Ciao !